Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour aborder cette pensée du jour. J'ai toujours raison. Avez-vous déjà croisé, rencontré des personnes, échangé avec certains qui, par leur développement, vous disent simplement « Écoute, tu me dis ce que tu veux, mais c'est moi qui ai raison. » C'est compliqué, n'est pas vrai ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est déjà votre cas. Si vous avez déjà croisé des... Ne mettez pas de prénom, s'il vous plaît, ni de nom. Ça marche, non ? Donc j'ai toujours raison, nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Proverbe, chapitre 18, verset 1 à 2. « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé fait plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. » Les amis, il y a quelques instants, je vous demandais si vous aviez croisé dans votre vie des gens qui ont toujours raison. Ou peut-être que vous, vous vous dites « Moi, j'ai toujours raison. » Il n'y a pas de sujet là-dessus. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Même si vous êtes spécialiste dans un domaine, c'est moi qui ai raison. Alors c'est vrai que ça peut être agaçant parfois d'échanger avec des personnes qui ont un point de vue, qu'ils veulent défendre, mais qui veulent parfois nous imposer. Alors si vous êtes dans ce cas, je vous propose d'entamer une thérapie profonde sur vous-même. Une thérapie avec peut-être un psychologue, parce que ça sous-entend qu'il y a une forme d'égoïsme personnel ou un manque, un déficit de quelque chose. Et surtout d'interpeller le Seigneur, parce que Dieu voudrait que nous soyons tous ensemble pour construire une pensée. Alors oui, je vous le dis très clairement, je n'ai pas toujours raison. Parfois, je peux vous accorder le fait que c'est difficile de l'admettre, mais c'est parfaitement normal. Pourquoi ? Parce que vous faites partie du peuple de Dieu. J'en fais partie également. Donc votre idée peut être enrichie par la mienne, mais la mienne peut également être enrichie par la vôtre. Et Proverbe, lui qui va donc éduquer son fils, son enfant va lui dire, écoute mon enfant, j'ai quelque chose d'important à te dire. D'abord, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. En d'autres termes, quand nous ne sommes pas d'accord, que nous nous mettons de côté pour ne rien faire, alors je vous le dis très souvent, quand on ne fait rien, on fait toujours quelque chose, on passe notre temps à critiquer, donc à casser. Pourquoi ? Parce que nous pensons avoir raison. Et ça se passe de plus en plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'au travers des réseaux sociaux, on est tout seul dans notre bureau ou sur notre fauteuil. Ah ouais, celui-là fait ça, mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu fais ? Et puis on y va, on y va. Mais on ne prend pas le temps d'aller échanger, d'aller écouter, d'aller transmettre ce que nous voulons, et peut-être d'apprendre également de l'autre. Voilà, ça c'est pour les plus férus. Ensuite, les proverbes continuent en nous disant, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Il n'aime pas ce qui est intelligent. L'intelligence vient finalement de la combinaison des différents points de vue. Et nous construisons enfin la sagesse, ce qui est le plus juste au travers du texte biblique, puisque nous sommes croyants. Mais celui qui ne prend pas plaisir finalement au point de vue des autres, finalement, il prend plaisir à la manifestation de ses propres pensées. Si on ne fait pas comme moi je veux, parce que c'est moi qui ai toujours le dernier mot, alors tout ce que les autres pourraient penser passe à côté. En tant que croyants, que chrétiens, nous pouvons être dans cette dynamique, au sein de nos communautés également, au sein de notre famille. Alors pour la famille, nous pouvons commencer. Mon invitation, c'est parfois de se taire, et de poser peut-être une question, et puis d'entendre les différents points de vue. Vous en avez probablement un, vous pouvez également l'exprimer, mais on peut également trancher par un vote. Ça c'est intéressant. Alors qui pense qu'on devrait faire comme ça ? Et c'est finalement la famille qui va dire, on ira dans ce sens-là, ou dans l'autre. Alors parfois on se dit, ouais mais c'est pas la bonne façon, mais ça nous apprend également à donner de l'importance à ceux qui sont autour de nous. Dans l'Église, ça peut également se faire, mais simplement, ne restons pas à l'écart des autres, mais passons un peu plus de temps si vous voulez, beaucoup plus de temps à nous dire à nous-mêmes, nous n'avons pas raison. Surtout face au Christ, face à Dieu lui-même, nous n'aurons jamais toujours raison. Néanmoins, demandons au Christ sa grâce, afin que là où nous n'avons pas raison, il puisse nous grâcier, nous bonifier, nous permettre d'être au contact des uns et des autres, et surtout de recevoir ses instructions. Voilà les amis, j'espère que ça vous a peut-être interpellé, il y a peut-être certains qui nous regardent, qui pensent avoir toujours raison, envers et contre tous, voilà, je suis désolé pour vous, mais apprenons, et c'est ça l'encouragement d'aujourd'hui, apprenons à recevoir des autres, et qu'on squeezons ensemble, pour finalement nous épanouir, et surtout dans le domaine spirituel. Demain, nous aurons l'occasion d'aborder ce sujet, Jésus revient bientôt. Ah oui, on l'entend très peu, hein ? Allez, nous allons en parler demain, donc je vous donne rendez-vous demain pour Jésus revient bientôt. A bientôt.